Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du pédicule pulmonaire. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Tout d'abord l'introduction, puis les éléments constitutifs des pédicules nourriciers et fonctionnels, ensuite les rapports et quelques applications cliniques. Les pédicules pulmonaires sont constituées par le segment extra-pulmonaire des éléments bronchiques, vasculaires ou nerveux qui se rendent au poumon ou en sorte. Chaque pédicule est formé par un pédicule fonctionnel qui comprend les bronches, les artères pulmonaires, les veines pulmonaires. Un pédicule nourricier qui comprend les artères bronchiques, les veines bronchiques, les nerfs bronchiques et les lymphatiques. Le pédicule fonctionnel est composé d'abord par les bronches qui naissent de la bifurcation trachéale. La bronche principale droite s'étend de la bifurcation trachéale à la bronche lobaire supérieure et se divise en trois bronches lobaire. La bronche lobaire supérieure, la bronche lobaire moyenne, la bronche lobaire inférieure. La bronche principale gauche s'étend de la bifurcation trachéale à la bronche lobaire supérieure et se divise en deux bronches. La bronche lobaire supérieure, la bronche lobaire inférieure. Chacune de ces bronches lobaire va se diviser en bronches segmentaires destinées aux différents lobes. Le tronc pulmonaire se détache de la base du ventricule droit. Il se dirige obliquement en haut, à gauche et en arrière et se termine en deux branches droite et gauche. Sa longueur est de 5 cm et son diamètre est de 30 mm. Les artères pulmonaires droites et gauches viennent de la bifurcation artérielle pulmonaire et vont se diviser en artères lobaire, artères segmentaires et artères sous-segmentaires. L'artère pulmonaire droite est plus longue et plus volumineuse que la gauche. Elle est longue de 5 cm pour un diamètre de 22 mm. Elle traverse transversalement le médiastin derrière la horte ascendante et la veine cave supérieure. Au-dessus du sinus transverse du péricarde, et au-dessous de l'arc aortique et de l'arc de la veine asigosse. En avant de la bifurcation trachéale, elle pénètre le île du poumon droit en avant et au-dessous de l'origine de la bronche lobaire supérieure. Elle se courbe, passe au-dessus, puis en arrière de la bronche lobaire moyenne, et elle descend le long du bord postérolatéral de la bronche lobaire inférieure. L'artère pulmonaire droite se termine à la face postérieure de la bronche segmentaire basale postérieure. Au cours de son trajet, l'artère pulmonaire droite donne des bronches destinées aux trois lobes. Pour le lobe supérieur droit, il existe deux ou trois artères. L'artère médiastinale du lobe supérieur droit, elle donne une branche pour chaque segment du lobe supérieur. Et une ou deux artères cissurales, destinées en général au segment dorsal. Pour le lobe moyen droit, il existe souvent deux artères nées de l'artère pulmonaire droite, au fond de la cissure, destinées à chacun des deux segments du lobe moyen. Pour le lobe inférieur droit, il existe en général une artère pour chaque segment. L'artère du segment apical et l'artère du segment basal. L'artère pulmonaire gauche, elle est plus courte et plus petite que la droite. Elle appartient d'emblée aux pédicules pulmonaires gauche. Sa longueur est de 3 cm et son diamètre est de 18 mm. Elle monte presque sagittalement, passe devant la bronche principale gauche et au-dessus de la bronche lobe supérieure. Elle descend sur la face postérieure de celle-ci et le long du bord postéro-latéral de la bronche lobaire inférieure. Elle se termine à la face postérieure de la bronche segmentaire basale postérieure. L'artère pulmonaire gauche donne des branches collatérales. Pour le lobe supérieur gauche, il existe souvent quatre artères, l'artère apicodorsale ou artère médiastinale supérieure. L'artère ventrale ou artère médiastinale antérieure. Deux artères scissurales, nées au fond de la scissure, une artère dorsale scissurale pour le segment dorsal et une artère lingulaire scissurale. Pour le lobe inférieur gauche, la disposition est souvent superposable à celle qui a été décrite à droite, avec l'artère du segment apical pour le lobe inférieur et l'artère basale, donnant une branche pour chaque segment de la pyramide basale. Les veines d'origine, ou veines périlobulaires, naissent du réseau péri-alvéolaire et plus accessoirement des deux réseaux péri-bronchique et sous-clorale. À l'intérieur du poumon, les veines se situent à la périphérie des territoires parenchymateux, dans les cloisons interlobulaires, puis dans les plans inter- ou périsegmentaires. Les veines du poumon droit La veine pulmonaire supérieure droite draine les lobes supérieurs et moyens. Occupant la partie antero-inférieure du pédicule, elle est formée par la réunion de deux racines. Une supérieure, drainant le lobe supérieur, et une inférieure, drainant le lobe moyen. La veine pulmonaire inférieure droite draine le lobe inférieur. Elle est située à la partie inférieure du pédicule pulmonaire. Elle est formée par la réunion de deux racines, une racine supérieure et une racine inférieure. Les veines du poumon gauche Elles ont une disposition voisine de celle du poumon droit. La veine pulmonaire supérieure gauche Elle draine le lobe supérieur. La veine pulmonaire inférieure gauche Elle draine le lobe inférieur et elle est calquée sur la veine pulmonaire inférieure droite. Pour le pédicule nourricier, les vaisseaux bronchiques assurent la vascularisation nourricière du poumon. Ils sont sujets à de grandes variations. Les artères bronchiques sont au nombre de deux. A droite, il existe le plus souvent une seule artère bronchique qui naît en général d'un tronc broncho intercostal. Elle croise l'ésophage et gagne la face postérieure de la bronche principale droite où elle se ramifie. A gauche, il existe souvent deux artères bronchiques, supérieures et inférieures. Elles naissent en général directement de l'aorte thoracique descendante et elles gagnent rapidement la bronche principale gauche. Les veines bronchiques, elles sont au nombre de deux de chaque côté. La veine bronchique postérieure, elle chemine en arrière de la bronche et se termine à droite, dans la grande asigosse ou une intercostale. A gauche, dans l'hémiasigosse supérieure. La veine bronchique antérieure, elle se place en avant de la bronche souche. Elle se termine soit dans une veine pulmonaire ou l'asigosse à droite et l'hémiasigosse supérieure à gauche. Les ganglions des pédicules pulmonaires sont situés entre les éléments broncovasculaires. On distingue les ganglions antérieurs, situés en avant du plan bronchique. Ils sont constitués par les ganglions préveineux, placés en avant de la veine pulmonaire inférieure. Les ganglions préartériels, en avant de l'artère pulmonaire. Les ganglions prébronchiques, situés en avant de la bronche. Les ganglions postérieurs sont situés à la face postérieure de la bronche. Les ganglions supérieurs sont situés au-dessus du plan bronchique. Les ganglions inférieurs sont situés le long du bord inférieur de la bronche. Pour les nerfs bronchiques, ils se disposent en deux plexus antérieurs et postérieurs. Ils sont constitués par des rameaux pulmonaires du sympathique et des pneumogastriques. En ce qui concerne les rapports du pédicule pulmonaire droit, le segment médiastinal répond en avant à la veine cave supérieure, masquant en grande partie le pédicule, dont la partie terminale est engainée dans le péricarde sur lequel descend le nerf phrénique droit, accompagné par les vaisseaux phréniques supérieurs droits. Il répond à la crosse de la veine asigosse et à la chaîne lymphatique latérotrachéale droite. En arrière avec la veine asigosse et le nerf vague droit. En bas avec le ligament triangulaire et juste en avant la veine cave inférieure et l'atrium droit. Le segment hilaire, lui, répond à ce niveau aux lèvres de la faussette hilaire, tapissée de la plèvre qui s'invagine dans la faussette. Ensuite, pour le pédicule pulmonaire gauche, le segment médiastinal répond en avant à la crosse de la horte, dont la partie initiale est engainée dans le péricarde, sur lequel descend le nerf phrénique gauche, accompagné par les vaisseaux phréniques supérieurs à la crosse de la horte, le nerf laryngé récurrent gauche et le ligament artériel en arrière avec l'aorte thoracique descendante, l'ésophage, le canal thoracique et le nerf vague gauche. En bas, avec le ligament triangulaire et juste en avant, l'atrium gauche et le ventricule gauche. Pour le segment hilaire, les rapports sont les mêmes qu'à droite. Cependant, le hilaire est plus central et plus haut situé. Les applications cliniques L'hémoptysie correspond à du sang rouge et aéré, d'origine sous-glottique, extériorisée par la bouche lors d'un effort de... Elle représente un signe d'alarme nécessitant une exploration éthiologique en urgence. L'hémoptysie grave met en jeu le pronostic vital des patients par asphyxie. L'imagerie thoracique est primordiale, l'angiotdm volumique permet de faire un bilan exhaustif non-invasif. Le traitement endovasculaire et le traitement invasif de première intention, il correspond à l'artériographie bronchique avec embolisation et la vaso-occlusion de l'artère pulmonaire. La connaissance de l'anatomie du pédicule pulmonaire est très importante pour la compréhension de certaines pathologies cardiopulmonaires, l'interprétation des examens radiologiques du thorax et la pratique de certains gestes interventionnels thérapeutiques.